... On va accueillir Al-Mami Kanouté, militant du mouvement Émergence. 5 minutes chrono. Bonsoir à tous. Alors, j'ai que 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes pour parler, pas uniquement de cette fameuse loi El Khomri, mais pour parler de ce qui nous concerne tous. Et moi, j'ai un gros problème. Effectivement, on nous parle de convergence des luttes. On est nombreux à se poser la question, où est la banlieue ? Mais il n'y a pas que la banlieue qui manque. Je pense qu'il y a un manque de volonté. Mais si vous êtes là, vous, ce soir, c'est que vous avez envie de faire bouger les choses. Et j'ai un gros problème avec nos cols blancs, ceux qui sont soi-disant censés nous représenter. Ce sont les seuls responsables de la situation que nous subissons depuis un certain nombre d'années. On parle de répressions policières, violences policières, du chômage, loi du travail. Qui prend ces décisions ? Ce n'est pas nous. Mais on les laisse faire. Et moi, j'aimerais revenir à quelque chose de concret. Revenir à la base. Partir de la réalité des uns et des autres. On a tous nos difficultés. Je me suis intéressé à la politique. Pourquoi ? Localement, je sentais tant de mépris de la part des cols blancs de ma ville. Leur souhait, c'était de me voir enfermé dans mon association, organiser des tournois de foot, des événements culturels, et rester enfermé dans mon quartier. Et le jour où j'ai quitté mon quartier, j'ai commencé à rencontrer des gens intéressants. De toute horizon, toute religion, toute origine. La France. Et aujourd'hui, on se pose certaines questions. On parle de convergence. Alors cette convergence, j'espère qu'elle va se concrétiser. Parce qu'on va aller aussi en banlieue. On ne va pas rester uniquement en place de République. Et ça, je vous le garantis. On doit éviter de rester statique. Il y a déjà des actions qui se mettent en place. Des décisions sont prises sur la place de la République. Des concertations. On fait connaissance. Mais il y a urgence, malheureusement. Donc si on réussit à cristalliser tous ces mouvements, tous ces individus, et à s'organiser efficacement, et à se rendre à la fois en banlieue et sur Paris, c'est un grand pas. Et si on réussit à faire la fusion entre les Parisiens et les banlieusards, là, ils auront peur. Là, ils auront peur. Et je vais aller plus loin pour terminer sur ces quelques notes. On a essayé de nous faire peur par le biais des médias, en punissant ces syndicalistes d'Air France, qui ont osé se révolter. Et à ceux de Gaudière, ceux des Conti, et bien moi, je n'ai pas peur de le dire. On doit s'organiser efficacement et à l'arracher, les chemises blanches de tous ces cols blancs. Je vous remercie. Et le hashtag banlieue debout se met en place, mais j'espère les milieux ruraux aussi, et toutes les classes sociales. On est ensemble. Merci.